bonjour à tous bienvenue dans cette dernière vidéo de la semaine c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette analyse crypto donc aujourd'hui on va parler btc telcoin cro win rsr doge us et shiba et puis eh bien on va regarder également ce qui est en train de se passer sur l'avax parce que je suis en train de voir un qui est en train d'exploser à la hausse donc c'est très très vert il ya du plus 16% actuellement le btc plus 1,98% l'été rome plus 5% solana plus 11,52% voilà donc comme on peut le voir en de façon très générale et bien les crypto sont en train de monter aujourd'hui donc on va regarder ainsi sont en train de monter pour perdurer aussi et bien c'est juste une correction dans la baisse dans tous les cas on peut regarder déjà ce qui est en train de se passer sur l'avax puisque comme je voulais dire je voyais que quelque chose se passait avec un plus 16% donc on a cassé en fait un ce pattern ce biseau descendant par le haut je vous l'avais montré d'ailleurs dans mon analyse d'hier je vous avais dit qu'il y avait plus de probas de casser par le haut et je vous disais donc il fallait absolument recasser le nuage à la hausse que si on le casse à la hausse et bien on allait très probablement cassé ensuite cette train line très importante qui avait fait office de résistance par le passé donc c'est fait on l'a cassé à la hausse ça entraîne la target à 133 dollars et maintenant normalement devrait aller se diriger vers ce prix qui correspond tout simplement à ce niveau de résistance qu'on avait ici par le passé donc maintenant tant qu'on ne réintègre pas le patern et qu'on ne repasse pas d'ailleurs en dessous du nuage à 80 dollars pour moi on donne une dynamique haussière étant donné qu'on casse cette train line très importante qui est office de résistance allez comme mon analyse remonte à lundi je vais vous analyser un petit peu ce été romain qui est en train de tester en ce moment même bien la cassure de son nuage à la hausse donc en quatre heures et pour rappel on avait ce triangle en début de semaine qui en fait a bien été confirmé puisque on a eu en fait un pull back sur la train line base de ce triangle et finalement on est reparti vers le haut du triangle vous avez dit qu'en général il y avait plus de proba qu'on casse vers le haut et donc ça n'a pas raté pour l'instant en train d'aller chercher le haut du pattern donc c'est pas encore gagné on n'a pas encore cassé mais si jamais on casse vers le haut on ira chercher la target à 4850 dollars donc bien surveiller la cassure du nuage ici et puis de la train line qui est très importante puisque on l'a consolidé en cette train line depuis plusieurs semaines donc il faut impérativement repasser au dessus de cette train line et du nuage si on passe tout ça on ira chercher cette target et puis bien sûr stop loss en dessous des 38 36 si jamais on arrive à casser puisque si on réintègre et qu'on repasse en dessous du nuage ça donnera un fake out et on repartira vers le bas le btc et bien il ya plusieurs choses à dire tout d'abord il évolue toujours très nettement au dessus de son paterne délicie de consolidation de plusieurs mois il avait cassé à la hausse entraînant la target à 82 500 dollars donc pour l'instant on a rebondi ici sur le support en bleu est également sur cette train line jaune qui est également un support donc double support qui vous permet au prix en fait de rebondir à la hausse donc maintenant et bien il faut regarder ce qui se passe en h4 afin d'avoir une idée sur les directions que peuvent prendre le prix dans les prochains jours alors ici on avait un triangle qui s'est dessiné en h4 avec et bien là en ce moment un test du haut du pattern donc si jamais on parvient à casser tout ça on ira chercher une target à 53 mille 700 dollars et puis si finalement on est rejeté et qu'on casse par le bas on ira chercher la target à 42 mille 300 dollars donc bien observé dans les prochaines heures si on parvient à casser tout ça sachant qu'on est repassé au dessus de la tenkan et de la kijun normalement ça devrait permettre de faire support et de repartir à la hausse en direction de cette target on peut regarder également le vet qui a cassé donc ce biseau descendant par le haut je vous avais dit également qu'il fallait le surveiller parce qu'à un moment ça allait casser à la hausse et qu'il y avait plus de probes à tout simplement de casser à la hausse donc si c'est fait on a confirmé la cassure et donc on devrait aller chercher la target des 0,10 dollars qui correspondent simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure bien sûr si jamais on est rejeté par le nuage ce qui reste tout à fait probable et bien on sera de nouveau en fait entraîné vers une nouvelle baisse en direction du bas du pattern donc invalidation de la target à 0,10 si jamais on repasse en dessous des 0,07 dollars mais je pense que ça devrait quand même passer étant donné qu'ici le passage du nuage est très très faible donc normalement le prix devrait parvenir à casser tout ça à la hausse et aller chercher ce niveau de prix l'ail run dont je vous disais dans la vidéo de mardi qu'il y avait de très fortes probabilités d'aller chercher ce niveau de prix de plat Kijun SSB étant donné que le prix était en train d'essayer de casser cette tenkan et qu'on avait rebondi déjà sur un gros support ici qui avait été testé plusieurs fois par le passé et qui avait une fois de plus servi de rebond donc une fois qu'on a cassé cette tenkan pour moi et bien il y avait de fortes chances qu'on aille chercher ce niveau de prix en général dès qu'on a un alignement Kijun SSB et que les prix sont sur un rebond et bien il y a de fortes chances d'y aller maintenant en plus de ça on était sur une zone de forte vente étant donné que la Kijun était très alignée de la tenkan donc voilà plein de choses qui me font penser qu'on va aller chercher ce niveau de prix des 385 dollars le LTC et bien il avait cassé ce pattern en daily par le haut entraînant la target à 395 dollars et puis il a effectué un pullback sur le haut de son pattern donc avec cette mèche ici donc est-ce que c'est terminé je n'en sais rien mais en tout cas il vient de casser une trendline très importante en H4 donnant en fait la cassure d'un triangle comme vous pouvez le voir ici par le haut en direction des 264 dollars donc tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des 139 dollars et bien personnellement je privilégie une hausse à nouveau pourquoi pas le prix qui passerait au milieu de ce twist du nuage voire un peu plus loin et puis ensuite en direction donc des 264 et si on casse ce niveau de prix et bien on ira tout droit vers les 395 dollars le luna tout se passe comme je l'avais dit un mardi j'avais dit que on avait rebondi donc sur la trendline haute du triangle en daily et que donc il y avait de fortes probabilités qu'on aille rechercher la Kijun voire la tenkan et qu'ensuite si on cassait la tenkan à la hausse on ira en direction de la target à 114 dollars qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc pour l'instant on a bien rebondi comme je l'avais dit et maintenant on essaye de casser la tenkan à la hausse si on casse tout ça et bien c'est bien parti pour aller chercher notre objectif tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage de toute façon ça reste très largement haussier donc pour moi personnellement stop loss à 42 dollars et puis on voit on laisse jusqu'à ce niveau de prix le bit token il ya du nouveau aussi je vous avais montré en début de semaine ce pattern qui était un biseau descendant et qui avait plus de probabilités de casser par le haut donc ici on est en train de tester encore une fois le haut du pattern et pour rappel un 7,9 ici si on la casse à la hausse on casse une dynamique baissière cette tendance baissière et donc il y aura de fortes probabilités qu'on arrive à la target des 2,26 dollars qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc là il ya rien de nouveau j'avais déjà tracé cette target dans ma précédente vidéo donc ici on voit qu'on a un passage très faible du nuage donc de fortes probabilités de casser à la hausse et d'aller chercher ce niveau de prix tant qu'on ne repasse pas de toute façon en dessous des 1,68 et bien on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix et si jamais par contre on est rejeté ici on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 1,30 dollars le cake je vous en parlais hier il avait cassé ce pattern ce biseau descendant à la hausse entraînant une target à 14 dollars et maintenant et bien comme vous pouvez le voir on est en train de se diriger en direction de ce prix on met bien sûr un petit stop loss en dessous des 10 dollars parce que si jamais ça repasse en dessous et bien la target sera très certainement invalidé puisqu'on ira casser ce support à la baisse et donc on ira chercher le bas du pattern mais dans tous les cas pour l'instant on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix et je pense même qu'on pourrait potentiellement casser tout ça à la hausse et aller chercher directement les 16 dollars ensuite donc bien surveillé en tout ça et puis on verra dans la prochaine vidéo la semaine prochaine l'utilisant je vous en parlais également hier dans ma vidéo je disais qu'il évolue à l'intérieur de ce pattern descendant donc qui est un biseau descendant et qu'en général il y avait plus de probat de casser à la hausse donc en ce moment on est en train de tester une cassure à la hausse et si ça se confirme et bien on ira chercher les 0,40 dollars donc bien surveiller cette confirmation ici en clôture si jamais on confirme une cassure de la qui jaune ici et puis une réintégration du nuage on pourra mettre un stop loss en dessous des 0,25 dollars et viser les 0,40 dans tous les cas comme je vous l'ai déjà dit la cassure de cette trendline ici donne un signal haussier étant donné qu'on casse une trendline de tendance baissière le tel coin il évoluait également ces dernières semaines à l'intérieur d'un canal baissier plus de probat de casser à la hausse bien sûr on ne savait pas quand donc là on a cassé un peu tardivement comparé à si c'était cassé par ici donc là on va tout simplement revenir tester en fait un niveau de résistance important donc celui ci donc aux alentours des 0,014 ce qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc voyez un clan en train de tester la cassure du nuage si on casse la cassure du nuage et qu'on revient du coup de tester ce niveau là on fera un nouveau plus haut dans le marché étant donné qu'on aura dépassé ce niveau plus haut ici qui est devenu du coup plus bas que celui ci donc maintenant en fait on a cassé de toute façon une trendline très importante donc cette dynamique baissière a été cassé maintenant on va essayer de la préserver en allant chercher ce niveau plus haut et ensuite en corrigeant un peu et en repartant voilà faire des nouveaux plus haut dans le marché en direction et bien finalement de ce niveau là des 0,02 dollars dans tous les cas attention parce que j'ai vu qu'en daily on avait donc un retour sur la qui joue ni si si jamais on allait chercher les 0,0 14 dollars qui correspond à la target et maintenant du coup on a quand même un gros nuage ici a passé un donc il faudra le réintégrer si on le réintègre on ira directement chercher pourquoi pas les 0,02 28 mais dans tous les cas pour l'instant attention à ne pas être rejeté par la qui jaune le crohn avait vu la semaine dernière qu'il est en train de rebondir sur les 0,5 de fibonacci et d'ailleurs c'est toujours le cas il est toujours sur ce niveau là il est en train d'essayer de recasser tout ça à la housse donc il faut absolument repasser au dessus de la tenkan et de ce plat ssb qui fait office de résistance si jamais on repasse au 0,60 et bien il y aura de fortes probabilités d'aller chercher la qui jaune étant donné qu'elle forme un plat très très long et vous le savez en général les plats qui jaune sont revisité si jamais la tenkan est repassée en support donc attention ça correspond également au niveau des 0,382 de fibonacci qui actuellement est redevenue aux résistances donc potentiellement revenir chercher ça puis recorriger et repartir vers le haut maintenant à plus court terme sur le h4 donc on a cette cassure de biseaux à la hausse qui entraîne une target à 0,74 dollars ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc tant qu'on ne réintègre pas le pattern et bien ça reste bullish étant donné qu'on peut mettre un stop loss en dessous du nuage à 0,50 et puis viser les 0,74 dollars attention toutefois parce que le niveau des 0,65 je vous le rappelle correspond à la qui jaune en délit donc il faudra tout d'abord casser la qui jaune à la hausse pour aller viser ce niveau de target chartiste en attendant on vise tout d'abord les 0,66 et puis si ça casse on ira chercher les 0,74 c'est vraiment par étapes attention rien ne dit qu'on cassera cette résistance qui correspond en plus à ce niveau de support ici et ici qui correspondait ensuite un niveau de résistance ici le wink alors attention plusieurs choses tout d'abord on a cassé ce biseau descendant à la hausse donc ça il y avait plus de probat de cassé à la hausse maintenant ça déclenche une target à 0,7095 donc qui vous correspond tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure maintenant attention toutefois ce nuage et c'est qu'il faut encore office de résistance il faut bien le casser à la hausse pour ensuite aller chercher ce niveau de prix donc moi personnellement j'irai par étapes même s'il ya de fortes probabilités qu'on aille toucher la target et bien attention toutefois à bien casser le nuage pourquoi pas effectuer un pullback et repartir à la hausse en direction de cette target dans tous les cas tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,4 382 ça reste très largement du coup aussi et maintenant en direction de cette target maintenant si on regarde ce qui se passe sur le daily on voit que la cassure de ce triangle à la hausse justement engendre le retour sur le niveau de qui joue ici aux alentours des 0,7 0,13 vous voyez comme c'est hyper précis on a une double target sur le même niveau de prix au 0,7 le rsr et bien on avait identifié un lac assure de ce triangle de consolidation de plusieurs mois à la hausse ici sur ce niveau entraînant une target à 0,12 dollars et maintenant on constate un petit rond de gens sur le haut du pattern donc bien faire attention à avoir une reprise haussière ici maintenant parce que si on ne parvient pas à recasser tout ça la hausse on ira chercher le précédent support aux alentours des 0,02 dollars donc vraiment il faut absolument recasser la tenkan le nuage et la kijuna la hausse pour ensuite recasser ce niveau de résistance important des 0,5 pas étonnant d'ailleurs qu'on ait été rejeté pile sur ce niveau étant donné qu'on avait déjà été rejeté auparavant donc il faut repartir vers le haut et casser tout ça ensuite ça déclenchera une reprise haussière en direction des 0,9 et ensuite des 0,12 le dogecoin et bien ça faisait un petit moment également qu'il évolue à l'intérieur de ce pattern en h4 donc il a cassé par le haut suite à l'annonce d'Elon Musk sur Twitter comme quoi Tesla envisageait de rendre disponible le paiement en dogecoin sur son site internet donc ensuite on a une correction on a eu un pullback en fait sur le haut du pattern et maintenant et bien on espère un petit retour à la hausse un pullback complet en direction et bien de la target à 0,26 dollars qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure donc ça c'est vraiment une target tout à fait réalisable ce n'est pas à cause de la déclaration d'Elon Musk ça a juste précipité la cassure mais en soit maintenant on a fait effectuer un pullback donc ça reste la target naturelle de cassure de ce triangle bien sûr la target serait invalidée si jamais on repasse en dessous du nuage ici aux alentours des 0,15 dollars ce qui correspondrait à une réintégration du pattern alors l'UOS et bien plusieurs choses tout d'abord durant les précédents mois on avait vu qu'il avait évolu à l'intérieur de ce canal haussier la cassure de ce pattern par le haut avait entraîné une target qu'on avait défini et qui avait été touché avec précision et c'était même aller beaucoup plus haut et ensuite et bien lors de la correction j'avais dit attention on avait cassé les 0,612 fibonacci et donc il y avait de fortes chances d'aller chercher les 100% de retracement ce qui a été le cas étant donné qu'on est revenu chercher quasiment les 100% on a buté pile sur ce niveau de support qui correspond à la trend line donc en fait ce que je veux dire ici c'est de toujours garder les trend lines très importantes voilà une trend line historique qui permet en fait de voir où le prix va rebondir ensuite si jamais elle corrige donc c'est vraiment très très efficace vous voyez on a fait plusieurs mèches sur ce niveau là pour repartir de plus belle donc là actuellement maintenant en train de retester ce niveau de tenkan aux alentours des 1,59 il faut absolument l'euro passe à la hausse pour aller chercher l'acquis jaune à 1,87 et ensuite la target de cassure de ce pattern ici en h4 donc on peut regarder un tout de suite d'ailleurs ce que donne ce pattern en fait on a un biseau descendant qui a plus de chances de casser à la hausse ce biseau c'est un biseau d'élargissement même en fait et donc vous voyez que le passage ici est très faible de ce nuage donc de forte probabilité de casser à la hausse de casser du coup une trend line qui donnait une tendance baissière et donc de repasser à ce niveau de prix des 2,48 dollars qui correspond à la hauteur du pattern prise ici reporté à l'endroit de cassure allez on arrive à la fin de cette vidéo donc dernière crypto analysée aujourd'hui c'est le shiba qui évolue toujours à l'intérieur de ce pattern de plusieurs mois donc c'est un triangle en général un triangle de consolidation a plus de chances de casser à la hausse donc si on prend la target donc qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure donc environ par ici on aurait une target à 0,7,486 et si jamais on corrige finalement qu'on casse par le bas on ira chercher le prochain support aux alentours des 02,942 donc bien faire attention à la cassure on arrive à la fin de la compression du triangle donc on devrait avoir un gros mouvement à venir soit le retour sur le support ou soit la cassure en direction de notre target dans tous les cas bien surveillé en ce niveau de nuages et de trend line pour l'instant à casser avant d'entrer en position et voilà cette analyse de crypto monnaie est maintenant terminée on a analysé même plus de crypto que prévu étant donné que le marché est en train de s'activer aujourd'hui je vous invite donc et bien laisser un petit lac sur cette vidéo si la vidéo vous a plu également comme d'habitude à vous abonner à mon compte twitter à mon compte youtube on est presque 80 000 sur mon compte twitter donc c'est énorme voilà merci beaucoup pour votre fidélité et surtout un grand merci aux plus fidèles qui regardent mes vidéos tous les jours allez n'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans les commentaires et on se retrouve bien sûr lundi pour la prochaine analyse de crypto monnaie sur ce je reste disponible tout le week-end sur twitter en commentaire et d'ici là je souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi et je vous dis à lundi pour la prochaine fois